Salut les petits aventuriers, après Fourillon, je suis à Percé en Gaspésie. Et derrière moi, tu as le symbole de la Gaspésie, l'emblème, c'est le rocher percé dans lequel il y a un énorme trou. Oui, on appelle ce trou une arche. D'ailleurs, il y avait même deux arches, mais l'une s'est effondrée à cause de l'érosion. C'est-à-dire qu'en le vent et l'eau décrochent des petits bouts de rocher. Sauf qu'ici, il y a énormément de morceaux qui tombent chaque année, des tonnes en fait. Alors le rocher se creuse tous les jours un petit peu plus. Et aussi, tu peux trouver juste à côté l'île de Bonaventure, qui accueille la plus grande colonie de fous de basson du Québec et même du monde. Et qui va un peu fort, Clem. Pas du monde, mais de l'Amérique du Nord. Et c'est déjà pas mal. D'ailleurs, le nom des fous de basson viendrait de l'île de Basse, au large de l'Écosse, qui, elle, accueillirait la plus grande colonie de fous de basson. Logique ! Si tu veux aller sur l'île de Bonaventure, tu peux prendre un bateau comme celui-là, y aller le matin et revenir en après-midi quand tu as fait le tour de l'île. Et c'est ce que je vais faire demain. Tiens, Clem, tu savais qu'il y a beaucoup de vent à Percé. D'ailleurs, c'est l'un des endroits où il y a les plus fortes tempêtes du Québec. Eh oui, Touc-Touc, tu as raison. En fait, à Percé, il y a d'énormes tempêtes régulièrement. Et en fait, ça abîme les côtes, comme ici. Tu peux voir derrière moi les dommages qui ont été faits pendant la dernière tempête. C'est énorme, c'est colossal. En ce moment, ils ont installé une promenade temporaire sur laquelle tu peux te balader. Mais l'avantage de cette promenade, c'est qu'elle peut se déplacer. Parce que si le littoral est grignoté, on peut la bouger de place. On va aller voir ça. D'ailleurs, il y a même des observatoires où on peut monter et observer le rocher Percé qui est derrière moi. Tu viens avec moi ? Ça y est, je suis en haut de l'observatoire. Regarde, on en voit un autre là-bas. Et puis, derrière moi, il y a le rocher Percé. Et après, on peut voir une maison aussi en haut de la falaise. Pour l'instant, elle ne court pas trop de risques. Mais dans quelques années, elle menace de tomber à cause de l'érosion, justement. Chaque année, entre 1 cm et 10 cm de la roche tombe. Donc, ils sont en train de réfléchir à comment ils pourraient faire pour sauver cette maison patrimoniale. Eh bien, ils réfléchissent en fait à la déplacer. C'est incroyable, non ? Oh là là, le temps se gâte, Clem ! Il ne fait vraiment pas beau. On ne voit même plus le rocher derrière moi. Et encore moins l'île Bonaventure. Comme je t'ai dit, l'île Bonaventure, c'est l'endroit où il y a la plus grosse colonie de foot basson d'Amérique du Nord. Je ne pourrais pas aller la voir, malheureusement. Et normalement, on peut y voir des phoques. Quand on prend le bateau, quand il n'y a pas trop de vent, tu peux normalement faire le tour et observer tout ça. Et ensuite, faire une rando. Donc, pour moi, c'est raté. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec un temps pareil ? On a décidé d'aller visiter le magasin général de 1928. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, c'est un magasin qui nous ramène dans le temps et qui nous fait voyager dans le temps et découvrir comment les pêcheurs ou les habitants de la région vivaient et qu'est-ce qu'ils pouvaient acheter. Et en fait, on découvre plein, plein de choses. Et les lignes sont habillées en costume d'époque. Ils nous accueillent comme si nous étions dans les années 30. Ça veut dire comme il y a presque 100 ans. Eh, c'est beau comme magasin pour faire ses courses. Regarde ça, c'est la trousse d'école des enfants en bois. Et là, des médicaments de l'époque, qui en fait étaient très dangereux. Et là, le dentifrice. Ici, c'est un chapeau de pêcheur. Tu pouvais acheter ça aussi au magasin général. Et un chapeau de pêcheur permettait de se protéger de la pluie devant. Et quand l'eau coulait, elle coulait derrière. Et du coup, ça ne coulait pas dans le dos du pêcheur. Donc, c'était vraiment génial. Un pêcheur gagnait 1 dollar par jour. Et ça, ça coûtait 1 dollar. Donc, il ne fallait vraiment pas qu'il perde au vent. Dans les magasins, à l'époque, ils vendaient vraiment de tout. Même de l'essence. Ici, c'est une pompe à essence historique. Ça permettait justement aux pêcheurs d'acheter de quoi alimenter leur bateau. On trouvait même des cuisines, de la farine, dans des énormes sacs. Et ces sacs, on les gardait. On pouvait en faire des têtes d'oreiller, des tabliers et même des culottes. Juste ici, c'est une machine à laver de l'époque. Alors ça, c'est la machine dernier cri que toutes les femmes avaient envie d'avoir. Parce que ça facilitait le travail. Mais si tu n'avais pas les moyens de t'acheter une aussi belle machine, il te restait cette cuve-là pour laver le linge et les enfants. Et les bonnets, tiens ! D'ailleurs, bonnet, en québécois, ça se nitique ! Alors tu vois ici, c'est le maillot de bain de l'époque. Pour les filles et pour les garçons. Il y a une culotte que tu peux mettre aussi bien quand il y a un garçon. Tu rabats et ça te fait un super petit maillot de bain en laine. Parce qu'ici, il fait fret, c'est-à-dire il fait froid. Et puis on peut aussi visiter le salon du barbier ou encore l'office, c'est-à-dire le bureau du directeur du magasin. Tiens, regarde le téléphone de l'épreuve. Et l'arrière-grand-père de l'ordinateur ! On vient de finir notre visite du magasin général. C'est vraiment super intéressant si tu veux comprendre comment vivaient les pêcheurs à l'époque. Puisque dans le magasin, on t'explique à travers des légendes, des histoires et l'utilisation des objets, comment toute cette vie s'organisait. On te recommande vivement d'y aller. A bientôt ! Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube Les Petits Aventuriers pour ne rien rater de cette incroyable aventure ! Tu peux aussi nous soutenir sur Tipeee, nous mettre des commentaires pour nous dire ce que tu as aimé, ce que tu aimerais découvrir avec nous. Et on te dit à la semaine prochaine ! Forillon est un parc national du Canada, dans la province du Québec. Et il se situe plus précisément sur la pointe de la Gaspésie. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on t'expliquera bien le nom Gaspésie.